En Chine, vous savez, aujourd'hui, selon le Vatican, c'est 12 millions de catholiques parmi 1,3 milliard de population. Donc c'est un peu chiant, un petit peu, un peu chiant. Mais c'est la Chine, c'est une terre en mission, donc aussi qu'en Chine, il y a pendant une trentaine d'années de persécutions, pendant la révolution, donc il y a tant de souffrances. Donc l'Église, il ne faut pas le monde entier prier pour elle, mais c'est une Église, c'est une Église vivante. Mais nous avons besoin de grandir, parce que vous savez que l'Église en Chine encore souffle. Encore il y a les chrétiens, surtout les clergies en prison, la persécution par le régime. Aussi il y a le problème dans tel ou tel diocèse, encore l'unité entre les chrétiens séparés, entre guillemets officiels et souterrains. Aussi il y a l'autre problème, le contrôle, le contrôle des clergies par l'écouettement. Les chinois chrétiens priaient plus qu'au bien, parce que davantage ils priaient, ils font le chemin de la croix, ils priaient au rosaire, au Vierge Marie, c'est essentiel. Aussi ils priaient le matin, le soir, ils font l'adoration. Et davantage ils sont plus fidèles, ils sont très fièvres de la foi. Vierge Marie, parce que les chinois ont beaucoup de respect, respectent les ancêtres, respectent la grand-mère, les mères. L'essentiel, l'amour maternel, c'est plus important dans la famille, dans la société. Nous sentons souvent que nos dames de Shoshan priaient pour nous, nos dames de Chine priaient pour nous. Aussi nos dames de Lourdes nous disons, voilà. Lourdes est la prière en chinois. Lourdes est la prière en chinois. Lourdes a Baseball. Sous-titrage ST' 501